La Coupe de France de football va fêter son cinquantenaire cette saison. Au cours de son histoire, elle a souvent porté chance aux équipes de notre région, et en particulier à Saint-Etienne, qu'il a gagné en 1962, et à l'Olympique lyonnais deux ans plus tard. Nous avons demandé à Aimé Mignot, qui était alors capitaine de l'OL, si une victoire en finale valait plus qu'une place de premier en championnat. Bien, vous savez, premièrement, je n'ai jamais été champion, mais je crois que vainqueur de la Coupe de France, ça marque plus, parce que c'est une preuve par élimination, c'est plus brutal, et la Coupe de France joue sur un jour, la finale. Et étant donné que le championnat, on peut arriver à être champion un mois ou un mois et demi à l'avance, et on s'y fait à être champion, bien sûr, c'est une grande joie aussi, mais enfin, qui marquera moins qu'une victoire en Coupe de France, qui est prépare par élimination, et vraiment, pour moi, ça a été tout, quoi. Eh bien, nous sommes maintenant au Stade de la Plaine, et j'ai près de moi deux anciennes gloires du football de la région. Messieurs, je vais vous demander de vous présenter. Roger Ebrard, j'ai 70 ans, et j'étais capitaine de l'équipe du Football Club de Lyon, qui a fait la première finale de la Coupe Charles-Simon, qui était à ce moment-là, qui devait devenir plus tard, la Coupe de France. Et vous, monsieur ? Moi, c'est André Weber, moi j'étais son petit intergauche, je l'ai un peu aidé pour arriver à cette finale. Quel âge avez-vous ? Eh bien, je vais avoir bientôt 76 ans. Comment ça s'était passé, cette finale, monsieur ? Eh bien, cette finale s'est assez mal passée à Paris, puisque nous avons perdu 3 à 0. Mais enfin, nous étions qualifiés après un match mémorable qui avait eu lieu au Parc de la Tête d'Or, contre l'association sportive française, qui avait la meilleure équipe de France à ce moment-là, et nous l'avions battu 1 à 0. Mais vous, monsieur Weber, je crois que vous avez un souvenir, on peut dire plus tragique encore. Ah oui, mais c'est aussi un très beau souvenir. Ce n'est pas tout à fait que sportif, il n'est que plus beau, car nous avions un gardien de but depuis toute la saison, qui était un Sud-Américain. Et c'était vraiment un gardien de but unique. Malheureusement, il n'était pas disponible pour la finale de la Coupe de France, car il était sur le front. Il s'était engagé, il était dans la Légion étrangère. C'était en pleine guerre 14, il se le souvient. 14, oui. Et alors, nous avions obtenu, nous avions fait des démarches, et nous avions obtenu la permission qu'il vienne jouer la finale avec nous. Et nous comptions bien sur lui. Malheureusement, quand nous sommes arrivés à Paris, pas de gardien de but, pas de muti, il s'appelait Carlos Muti. Alors, nous avons été déjà très handicapés, quand nous n'avions pas de gardien de but, ce qui était très grave. Enfin, nous n'avions pas de nouvelles de lui. Et quand nous sommes rentrés à Lyon, nous avons trouvé une lettre de lui. Il nous disait exactement ceci. Écoutez, mes chers amis, vous avez fait les démarches, et j'ai eu la permission de jouer avec vous la finale. Mais je savais, d'autre part, que mon régiment allait attaquer ces jours-là. Alors, entre les amis et les copains détranchés et ceux du sport, j'ai préféré ceux détranchés. Et malheureusement, ce qui est tragique, c'est qu'il a été tué dans une attaque le jour de la finale de la Coupe de France.